On va passer à la partie questions réponses, si quelqu'un a une question à poser à nos speakers. Bonjour, merci pour cette conférence. Néanmoins, j'ai une question qui me trotte depuis quelque temps, c'est à propos des fan tokens et son émergence. Notamment, je prends le Paris Saint-Germain et de certains grands clubs. Finalement, n'est-elle pas la prémisse d'une sorte de révolution pour les entreprises ? Là où je veux en venir, c'est est-ce que les grands multinationales de demain ne pourraient pas elles aussi émettre leur propre fan token en quelque sorte, pour non seulement fidéliser sa clientèle et récompenser ses collaborateurs et finalement faire une sorte de micro-économie monétaire à travers sa structure ? C'est ça ma question. Oui, et puis on a vu que ces dernières années, ça s'était développé. Effectivement, les entreprises s'y mettent. On a Carrefour qui achète des terrains dans les métaverses crypto, sur The Sandbox notamment. Mais en fait, encore une fois, et pour en revenir à Bitcoin, pour moi, c'est vraiment purement marketing. Parce que tant que c'est sur un protocole qui est centralisé et tant que ces entreprises conservent la main sur le rendement que ça va leur apporter, le nombre de tokens qu'ils vont émettre, etc., l'utilisateur est toujours captif de décisions qu'il et elle ne peuvent pas prendre. Donc, voilà. Vraiment, c'est ma réponse. Tant qu'on ne construit pas sur un protocole qui a fait ses preuves en tant que protocole décentralisé, ça reste une appropriation un petit peu capitaliste d'une hype, en fait. Vraiment, à mon sens. OK, merci. Sur cette question, il y a possibilité d'étendre aussi la notion de crédit social. On parle souvent à la chinoise, même si ça a été plutôt créé aux États-Unis, à l'origine, les concepts. Mais c'est vrai qu'à noter tout, que ça peut être l'amitié dans une école, l'amour ou ce qu'on voudra, nos collègues, c'est prendre des risques de biais comportementaux qui sont finalement l'inverse de ce qu'on veut créer. Notamment dans certaines grandes entreprises, ils ont voulu que chacun note tout le monde à un moment donné. Finalement, ce que ça a créé, c'est beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il fallait être parfait, mais ça a enlevé tout le relief organique d'une relation humaine qui crée des déchets. Mais ces déchets peuvent se développer des choses intelligentes. Donc en fait, la tokenisation pourrait être extrêmement déterministe ou elle peut être au contraire plus liquide en créant au niveau d'une banque centrale ou au niveau d'un token plus macro une volonté de diffuser telle ou telle valeur, mais de manière beaucoup plus libre. Et c'est vrai que le fan token, comme le disait Rémi, ça a une vision qui peut avoir des biais importants. Ceci dit comme toute chose, mais ça peut avoir des biens pour toi. Je souhaitais vous poser une question à vous, monsieur. Donc je trouve votre concept, votre idée de repenser à la démocratie, repenser à le monde moderne actuel avec la donnée. Comme vous l'avez dit, c'est un travail titanesque qui s'opposent à certaines grosses mains, comme on dit dans le milieu. Et comment est-ce que vous, vous souhaitez redonner cette souveraineté au peuple ? Redonner littéralement cette souveraineté ? Comment ? Ah oui, redonner, oui, tout à fait. Elle est un petit peu confisquée. En fait, on en est qu'au début et ce ne sera pas moi, Emmanuel François, c'est un ensemble de personnes qui ont une vision partagée, je pense, et qui veulent aller dans le même sens, mais c'est un mouvement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je serais un humble contributeur à cet élan. Mais concrètement, quand je vous parlais d'aller vers d'autres référentiels que l'argent, ça, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce qu'en fait, là, on est acculé à des vrais problèmes, notamment sociaux, environnementaux, etc. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, partout, on parle d'empreintes carbone et de problèmes énergétiques. On sait quand même que dans l'histoire, ces problèmes-là, c'est parce qu'en fait, on a remplacé l'homme par la machine et que la machine, maintenant, elle consomme de l'énergie. Et si demain, on faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, pour économiser du carbone ou de l'énergie, on exploite l'homme, ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi il faut plusieurs indicateurs. Il faut un indicateur énergie, un indicateur carbone, mais aussi un indicateur temps de travail. Et donc, quand j'achèterais un produit ou un bien et que dans mon wallet, j'ai aussi le temps de travail en heures de travail, en même temps que j'ai le poids carbone, là, effectivement, ça va changer les choses. Donc, si vous voulez, je pense vraiment que c'est effectivement une nouvelle économie. Et encore plus concrètement, par quoi commencer ? Je pense intimement que la prochaine décennie, décennie, l'enjeu critique, c'est l'eau. Et si on ne va pas vers une traçabilité de l'eau depuis le début, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on va aller prendre l'eau qui est en Afrique ou qui est en Inde, etc. Et puis, c'est des produits qu'on va importer. Et donc, je pense qu'il faut aller vers cette traçabilité eau. Et en fait, c'est très simple, c'est assez facile. C'est qu'effectivement, si vous demandez d'une manière mondiale, on dit qu'on veut une traçabilité de l'eau, et je ne vois pas qui va s'opposer à ça, parce qu'en fait, c'est un enjeu mondial, eh bien, on démarre par l'eau, par une traçabilité de l'eau. C'est-à-dire que dès 2025, on commence dans notre wallet à avoir l'empreinte eau de tout ce qu'on achète. Et ça veut dire que si j'ai une empreinte élevée, je vais commencer à me poser des questions. Il faut que ce soit incitatif, il ne faut pas que ce soit coercitif. Mais qu'effectivement, même au début, je dirais que ce soit ludique. Mais que quelque part, on aille racheter des tokens eau en échange pour avoir rééquilibré son poids eau. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, ça, c'est à travailler, c'est à mettre en place. Il faut bien, il y a une idée. Et après, je réfléchis, moi, c'est par quoi on commence. Je me dis, ça, c'est peut-être une fiste, mais il y en a peut-être encore d'autres. C'est quand même assez intéressant dans cette capacité que donnent toutes ces technologies qui sont en aide Bitcoin. C'est vraiment, pour moi, la capacité de redonner, comme vous le mettiez en avant, la démocratie à l'individu et donc aussi aux politiques. Et il y a eu une forme de scission de l'argent et du business vis-à-vis du monde de l'agora politique ces dernières décennies. Et là, technologiquement, on peut facilement le remettre en jeu, même si c'est extrêmement difficile. Après, sur les points de vue que tu mettais en avant, Emmanuel, sur la tokenisation, je crois qu'il faut vraiment, vraiment faire attention sur ces aspects-là, entre donner un aspect très solide à ces éléments-là, qui sont porteurs de solutions, et un aspect ou plus liquide ou gazeux, qui garde l'esprit d'une philosophie libérale sur ces thématiques. Parce que sur tout ce qui est empreinte carbone, sur tout ce qui est consommation d'eau, si les choses sont trop déterministes et solides, ça crée des économies très orientées. Ceci dit, vous me direz, finalement, le capitalisme dit libéral, il s'est beaucoup orienté vers une économie très orientée par le profit uniquement. Donc on est tous très marqués, finalement, par une orientation invisible, mais qui est très présente. Mais je crois qu'il y a beaucoup de questions à poser, beaucoup de réponses. Et dans le cadre de ces réponses, ce qui est intéressant, c'est que c'est la démocratie qui reprend son droit par rapport à une vision de la société, par rapport à la liberté unique de l'argent qu'on a connue dans ces dernières années ou ces dernières décennies. Sur les sujets de démocratie et souveraineté, moi, j'ai tendance à ne plus regarder du tout sous l'angle de la monnaie. Je ne crois plus trop que ce soit l'angle où on puisse récupérer ou avoir de la souveraineté de la démocratie. En revanche, je reviens toujours sur la notion de la donnée. Et un exemple que tu aurais pu donner, parce que tu m'en as fait prendre conscience, tu avais parlé avec des maires et notamment un architecte italien qui fait en France quelque chose que j'ai trouvé vraiment très original. Et en tant que citoyen, ça m'a éveillée. C'est qu'il construit des data centers locaux. Il y a des villes dans la région parisienne. Et en fait, l'idée, c'est que, par exemple, tes données d'identité, de consommation d'eau, etc., soient stockées localement. Et tu vois que presque physiquement, on est cette conscience que des données qui sont importantes, sensibles, sont conservées dans des data centers publics, publics au sens n'appartenant pas forcément à un opérateur privé. Et en fait, ramener l'information... Parce que c'est vrai que la data, ce n'est pas tangible, c'est intangible. C'est ce qui est compliqué dans l'ère numérique. On passe dans un autre espace-temps qui est assez invisible. Et je trouvais ça malin de la part d'un architecte. Et je crois que c'est à Clamart ou je ne sais pas où, il a fait un data center qui ressemble à R2D2 de Star Wars. Et on a besoin de passer par quelque chose qui nous parle. Et je m'étais dit, tiens, c'est vrai qu'en tant que citoyen, si quelque part, je savais que dans un data center, et que d'ailleurs, je paye des impôts localement, etc., ça redevient tangible. Et je suis alertée. Alors, je sais bien, quand je dis ça, il y a des sujets de sécurité ou autres, etc., il peut y avoir des backups. Mais je trouvais que ce projet qu'il y avait certains maires et cet architecte, c'était malin. Et pas aller taper sur les très gros, on n'y arrivera pas, mais essayer. Et je pense que c'est des choses très pratiques comme ça, ça peut vraiment être très efficace. Merci, merci, parce que tu as complètement raison. C'est vrai que c'est quelque chose qui est lié à ce que je vous ai dit. Enfin, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que les données, elles soient incarnées dans un lieu physique. Si on parle d'une gestion locale des données, il faut que physiquement, elles soient locales, elles n'ont pas dans le cloud d'un tiers. Et donc, ensuite, si vous voulez, c'est... Bien entendu, si on parle, par exemple, pilotage énergétique, elles sont chez moi, elles sont ensuite dans mon immeuble, elles sont dans mon quartier. Et si on veut les globaliser, on va les globaliser pour un pilotage énergétique à l'échelle du quartier. Mais ça passe par une acceptation de la base et non pas par l'inverse. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous donne cet exemple-là, on pourrait l'appliquer à plein d'autres exemples. Et c'est pour ça que je disais, il faut repenser le système à 180 degrés. Et donc, tu as bien raison de le dire, parce que c'est fondamental. Et bien sûr, la donnée, c'est peut-être... C'est notre revenu de demain. Parce qu'évidemment, la monétisation de la donnée... Bien sûr, l'économie va s'ouvrir, il y aura une forme de monétisation de la donnée, donc c'est aussi ça. C'est vrai que, maintenant, je vois les bases de données comme des banques de données. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais au maire de France mi-juillet, à Fontainebleau. Je leur disais, vous avez un devoir, c'est d'être le tiers de confiance des données communes, de la communauté et des citoyens. et vous devez être responsable de ces données. Vous devez organiser les données. Et c'est là où vous allez retrouver une certaine légitimité, et potentiellement également, une source de revenus pour la communauté. Merci beaucoup pour cette conférence, qui était vraiment passionnante, et je crois assez rare d'avoir des interventions aussi qualitatives sur ces sujets. J'avais une question, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à la data, et notamment à la monétisation de la donnée. En fait, aujourd'hui, la donnée est quasiment déjà devenue une sorte d'actif à trader. On voit qu'il y a des data marketplaces qui émergent, et notamment des acteurs dans l'agroalimentaire et autres. Du coup, la question que je me posais, c'est que demain, est-ce que ça pourrait devenir une monnaie en elle-même ? In fine, la donnée, sachant qu'on parle de données non personnelles, mais finalement, tout individu pourrait très bien avoir aussi une valorisation de ses propres données à titre personnel, et finalement pouvoir les trader. En fait, dans ce qu'on est en train d'écrire dans la réécriture des droits de l'homme, c'est pour ça que d'ailleurs je disais le système Internet aujourd'hui, il est vicié, et même le système tourne autour du numérique. Je vous donne un exemple, pour que ça soit très concret. Je tairai la société. Aujourd'hui, en pilotage énergétique, il y a des grands acteurs qui vont vous mettre une sonde de température chez vous pour réguler l'énergie. Et c'est gratuit. C'est gratuit, donc tout le monde va accepter. Et donc là, comme en plus il y a des crises énergétiques, donc c'est gratuit. Je lui pose la question, d'accord, il va apporter un service dans les logements sociaux, etc. Mais quand même, ça serait bien que le bailleur social puisse avoir accès à cette donnée. parce qu'il va pouvoir en déduire d'autres choses, faire des services, ne serait-ce que savoir si les gens se chauffent bien, etc. Ah ben non, 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 c'est ma donnée. Eh bien, c'est là où je dis, hors question. Ça veut dire qu'il faut changer le système tel qu'il est. C'est pas parce qu'en fait, j'ai payé une sonde de température que c'est ma donnée. Non, parce que c'est la donnée de qui ? C'est la donnée d'une personne qui vit. Et c'est ça, donnée. Et c'est pas parce qu'on a acheté. C'est comme si, en fait, j'avais un appareil photo, je prends une personne en photo et je dis, ben non, cette photo m'appartient. Ben non, c'est aussi mon image. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Eh bien, en fait, ça veut dire qu'il faut changer cette règle où, parce que j'ai acheté quelque chose, ça m'appartient. Non, en fait, c'est pour ça qu'on dit la donnée consubstantielle. Et donc ensuite, d'où l'importance de la blockchain, c'est-à-dire qu'il faut tracer cette donnée et ensuite l'intégrer dans une globalité. Et c'est l'enjeu à venir. Et je pense que c'est possible. Le problème de mettre, d'injecter la donnée dans une blockchain, c'est que la blockchain, pour l'instant, on ne peut pas réécrire dessus. Et que tout d'un coup, le droit à l'oubli n'existe plus. Donc, il faut trouver un moyen, un système d'avoir ces protections contre le... En fait, je ne sais pas si c'est à la base fait pour ça. Il faut trouver un mécanisme qui soit... Voilà, c'est ça. Moi, je mettrais quand même l'accent sur le risque. C'était pour revenir à la question-ci sur les fan tokens. C'est-à-dire qu'à hacher les dimensions individuelles, les différentes dimensions de l'individu, les dimensions de la société, de manière trop marquée. On arrive sur une société où tout peut être marchand, tout peut être hyper statique, comme on dit en physique. On essaye de contrôler tous les paramètres. Et ça, ça casse aussi. Donc, il faut un juste équilibre. Et il est vrai que la donnée sans argent, c'est très, très déterministe. Et l'argent, c'est une manière de fluidifier tout ça. Et donc, l'argent, on parle notamment des argents colorés ou des argents orientés. Ça, c'est une manière de rendre les choses un peu plus liquides dans ce rapport à vouloir orienter une société dans telle ou telle philosophie, sans pouvoir entrer dans un mix entre ce que, quelque part, les économies orientées ont de pire et ce que la marchandisation capitaliste a de pire. Donc, il y a probablement un équipe qui est techniquement impossible. Mais je pense qu'il faut être vigilant de ce point de vue-là. Bonsoir. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous pensez que l'entrée en vigueur prochaine du règlement MICA par l'Union européenne, ça va impacter négativement le développement de l'univers des cryptoactifs ? Et en général, qu'est-ce que vous pensez de réglementer l'univers des cryptoactifs ? Est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec la philosophie même, par exemple, du Bitcoin, qui se veut anonyme, libre, etc. C'est vraiment une très bonne question. C'est dommage qu'on n'ait pas un expert en réglementation, en MICA, parce que MICA, c'est vraiment... Il y a plein de tenants et aboutissants sur ce sujet-là. Ça va impacter les cryptoactifs, ça, c'est sûr. Après, j'ai l'impression qu'ils essayent de construire ensemble un ensemble de règles et de textes qui ne soient pas trop délétères pour cet écosystème-là. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'était que, finalement, un protocole comme Bitcoin, peu importe la législation, en fait, il continuera toujours son bout de chemin. Vous pouvez l'interdire au niveau de la loi d'un pays. Vous ne pourrez pas contrôler chaque individu. Vous ne pourrez pas savoir s'il y a un nœud qui tourne dans une cave ou si deux personnes se sont échangées du Bitcoin de la main à la main. Donc, le programme, de toute façon, il est là. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il est devenu tellement ramifié. C'est une toile d'araignée, en fait. Maintenant, si vous vouliez l'interdire, il faudrait déjà que tous les pays se mettent d'accord sur un angle d'attaque. Et en fait, c'est juste, même s'ils se mettaient d'accord, ce serait juste impossible. Il y aurait toujours un nœud en Antarctique, un nœud je ne sais où et puis ça fonctionnerait toujours. Voilà. Ils ont même mis la blockchain Bitcoin en orbite autour de la Terre. Donc, de toute façon, en fait, ce qui est intéressant avec les Cypherpunks, c'est qu'ils prévoient les pires choses qui pourraient arriver et ils trouvent des solutions. Donc, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus Internet ? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'électricité ? Voilà. Et en fait, ils trouvent à chaque fois des solutions. Donc, pour la réglementation, c'est pareil. Mais je fais encore une fois le distinguo entre Bitcoin et les cryptoactifs, les altcoins. Sur la question de la réglementation, je vais te partager un point de vue qui est, je ne te dis pas si c'est le mien ou pas, mais en tout cas, ça a été sorti par deux économistes américains dans un article du FT de Financial Times cette semaine. Le titre, c'était Let the crypto burn. Et en fait, ils avaient un manque vraiment intéressant. C'était de dire, en fait, à partir du moment où vous allez commencer à réguler, on institutionnalise. Et là, évidemment, toutes les banques, etc., il y a un jeu de dupe un peu là-dedans. Donc, on institutionnalise. Est-ce qu'on protège vraiment le citoyen, le consommateur ? Ce sera un peu toujours les mêmes qui payeront à la fin de la journée. Et donc, laisser opérer parce que chat échaudé crée un lot froide. C'est bien ça. Et qu'en fait, ce n'était pas idiot comme approche. C'est-à-dire, si on laisse faire, justement peut-être que tout ce qui se joue autour de Bitcoin ou même les différents comportements qu'on peut avoir les uns et les autres, un peu spéculatifs, on peut gagner ou autre, de même, on fera attention la deuxième fois. Et j'ai vraiment trouvé ça très malin. Effectivement, c'est un peu un parti pris. C'est pour ça que, lâchement, je me mets derrière. Mais c'est vrai que la régulation, qui est le défaut ? C'est du protectionnisme par les normes, etc. Et alors, ce « let the crypto burn », j'ai trouvé ça assez délicieux. Sur la question de la régulation, ce que je trouvais assez intéressant mais qu'on peut étendre à beaucoup de sujets au-delà des cryptos, c'est que finalement, la manière dont c'est régulé, c'est souvent une opposition. C'est un équilibre qui est lié à une opposition entre des puissances assez fortes. C'est-à-dire une finance forte, un conservatisme fort du système financier traditionnel. Et de l'autre côté, une finance de la crypto qui est aussi très fortement marquée dans sa logique. Et ce qui est assez dommage à mon sens, c'est que le jeu d'équilibre se fait moins via, je dirais, les modérés. Il se fait via les extrêmes, par une opposition d'extrêmes. Et c'est vrai, sur plein de sujets aujourd'hui, de sociétés, de politiques, on est pour ou contre. Alors que, notamment dans l'école philosophique française, on a tous appris à faire thèse, antithèse, synthèse. Et je pense que faire la synthèse, on a du mal à le faire sur ces sujets parce que c'est des oppositions de clochers qui ne sont en réalité pas conformes à la réalité complexe des objets dont on traite. C'est drôle parce que tu parlais d'institutionnalisation et en fait, je crois que c'est déjà le cas parce qu'on a effectivement des choses qui se négocient en bourse, on a des grandes entreprises comme JP Morgan qui s'approprient ces nouvelles technologies donc qui leur donnent en quelque sorte leurs lettres de noblesse. Donc après, pour répondre à cette question, à titre personnel, ça doit arriver je pense en fait fatalement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est que s'ils vont vers des protocoles qui sont faillibles et on l'a vu, il y a des fonds d'investissement qui avaient des billes dans FTX, il y avait beaucoup de billes dans FTX, ils vont avoir mal quoi. Et ce qui est intéressant c'est que de toute façon Bitcoin continue son bout de chemin et indifférent à l'adoption par tel ou tel pays, tel ou tel entreprise, tel ou tel groupement d'individus quoi. Je pense qu'on a deux mondes qui sont, deux univers qui sont différents et c'est ce que je disais c'est que là, on ne va pas se mélanger parce que c'est des modèles qui sont inversés. Donc, je ne suis pas devin mais en tous les cas je pense qu'on a effectivement une nouvelle économie qui est en train de se dessiner et qui remet forcément en cause le système tel qu'il est et donc l'organisation économique telle qu'elle est et donc les acteurs tels qu'ils sont. je ne dirai pas plus on va voir comment ça évoluera mais je pense qu'on n'est pas on peut être surpris de l'avenir. J'avais juste un truc assez court mais c'est vrai qu'il y aura et il y a les JP Morgan de la crypto et puis il faut qu'il y ait les Jean-Pierre Morgan j'ai juste une dernière question je vais me permettre de la poser donc on sait que l'univers crypto suscite beaucoup de débats il y a beaucoup de gens qui parlent de ces sujets-là et beaucoup de gens ne maîtrisent pas forcément ce sujet ils sont encore dans l'illusion que c'est le superman de la finance et que c'est aussi simple que ça ils sont dans une vision très manichéenne du système méchant financier du système gentil crypto ou l'inverse donc là avec le certificat on a la vocation de former des personnes à ce sujet-là et donc ma question elle est simple quel conseil vous donneriez à un novice qui se lance sur le sujet qui veut apprendre pour qu'il se forme certes mais qu'il ne soit pas dans l'illusion de ce que les cryptos peuvent représenter en deux trois mots si c'est possible avec internet il y a la capacité à comprendre la technologie à comprendre tout ce que ça peut faire de très divers et variés et rentrer vraiment dans le sens économique de ce que c'est capable de faire au-delà de l'aspect strictement spéculatif qui existe tout à chacun mais le fait de gagner de l'argent de manière monolithique ça ne doit absolument pas être la manière dont on rentre probablement dans ces sujets-là parce qu'il faut savoir que sur les grandes plateformes d'échange le trader du quotidien 90% d'entre eux perdent de l'argent donc en fait c'est un biais statistique de penser qu'on va tous devenir millionnaires avec ça Oui je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire je pense que pour comprendre Bitcoin il faut l'appréhender autrement que par son prix et sa valeur et il faut vraiment revenir aux fondamentaux relire les textes le manifeste du cypherpunk le manifeste du crypto anarchiste la déclaration d'indépendance du cyberespace et puis ensuite il faut il faut jouer avec je pense il faut essayer de s'en procurer de faire des transactions de voir comment ça fonctionne et puis et puis voilà pas chercher effectivement à faire une plus-value parce que vous n'y arriverez pas et puis essayez de bien choisir les influenceurs que vous allez suivre voilà essayez d'avoir des contenus qui sont non sponsorisés par exemple moi je rejoins ce qu'il dit et je pense qu'il faut partir d'exemples d'usages des cas d'usages c'est simple je me souviens quand j'étais en école de commerce on avait des jeux des jeux drôles mais des vrais jeux pourquoi pas avoir un jeu justement on va expérimenter les usages du bitcoin alors c'est pas facile de répondre à cette question à Financia Business School mais j'aurais tendance à dire apprenez bien ce qu'on vous apprend et puis vous l'oubliez tout de suite et doutez 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 tout le monde tout le temps pardon c'est pas facile parce que je pense que c'est pas pour rien que le World Economic Forum nous a parlé de Great Reset on l'a rigolé etc mais il nous parle de grande initialisation parce que le système est dans le mur elle est dans l'impasse donc et je vais citer je vais pas penser par moi-même je vais citer des personnes par exemple Raphaël Rossello qui est je crois professeur à Finance School vous avez peut-être vu un certain nombre d'entre nous nous parle et je vous le conseille d'écouter ses conférences sur le fait que la croissance est une imposture et qu'en réalité ça fait depuis 40 ans que l'Occident le monde entier est en récession et est en régression la croissance est fake Jacques Delarosière un grand monsieur de plus de 90 ans il a été patron du FMI bien avant Strauss-Kahn et il a été gouverneur de la Banque de France il vient de sortir un livre et il nous dit je vais lire son titre en finir avec le règne de l'illusion financière ça fait 50 ans qu'on est dans l'illusion financière alors c'est compliqué parce qu'on apprend des techniques qui nous mettent dans le mur et moi c'est vrai j'ai quitté un système qui était on peut pas critiquer ce système là mais ah si une autre référence que je vais vous donner lisez lisez le titre est horrible on dirait du Hanouna c'est le mensonge de la finance Nicolas Boulot ce monsieur il est mathématicien et il a été patron de l'école des mathématiques française et c'est lui qui a été à l'origine de toute la finance moderne dans les années 80-90 donc tous les algorithmes des salles de marché du monde entier parce qu'on a nourri à coups de polytechniciens géniaux français toutes les salles de marché du monde entier donc il était au coeur de ces algorithmes financiers qui ont été mis dans les systèmes informatiques et ce monsieur il nous dit en fait il décrive très bien comment on a mis tout le système financier pour que ça fonctionne bien au service enfin derrière il y a la théorie de l'arbitrage mais au service de la spéculation et on a besoin de volatilité et donc le système il fait ça le problème c'est qu'il fait ça à 98% aujourd'hui donc on se retrouve à avoir une en fait on devrait avoir une finance au service de l'économie qui est au service de l'humain et aujourd'hui on a l'humain qui pédale après l'économie qui elle-même sert la finance c'est un truc de dingue et alors vous êtes à Financial Business School et il n'y a aucune raison qu'on ne vous apprenne pas toutes ces techniques comme des systèmes dans le mur depuis 30 ans et pourtant il faut les apprendre peut-être pour complètement reconstruire autrement merci